Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la Genèse. Les douze premiers chapitres du livre de la Genèse pour être précis, c'est-à-dire ceux qui indiquent les tout débuts de l'humanité. Et j'en suis rendu maintenant au deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Je les mets ensemble volontairement parce qu'ils racontent la manière dont le monde a été créé, mais avant l'apparition de l'homme. Et je voudrais rappeler l'esprit avec lequel, en Église catholique, nous lisons ces textes. Je l'ai dit, c'est un esprit qui a été canonisé dans la méthode de saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, il explique sa méthode de la façon suivante, dans le De Veritate, donc un commentaire, un des commentaires particuliers qu'il fait, ou plutôt des questions disputées qu'il établit. Il dit ceci, donc c'est très exactement De Veritate 12, chapitre 2 dans la réponse, à propos de la prophétie et en particulier de la prophétie biblique. Il dit ceci, la prophétie peut porter sur tout, mais spécifiquement, spécifiquement, ce tout doit avoir un rapport avec ce qui concerne le salut. Quand par exemple, en Jean chapitre 16, verset 13, il est dit, l'Esprit saint de vérité sera venu, il vous enseignera toute la vérité. Il commente en disant, la vérité nécessaire au salut. Et je le dis, les choses nécessaires au salut, qu'elles soient nécessaires par l'instruction de la foi ou par la formation des mœurs. Ce texte, qui est développé longuement par saint Thomas, va être extrêmement utile dans cette leçon-là, pour qu'on se rende compte une fois pour toutes, que s'il y a eu un auteur humain, qui a voulu, au sens littéral, à son époque, avec la science de son époque, expliquer comment était apparu le monde, avec, je dirais, le ton mythologique, qui était normal à cette époque-là. Eh bien, ce n'est pas dans le sens littéral de cet auteur humain, qu'il faut chercher l'infaillibilité, sur la manière dont Dieu a créé le monde. Est-ce que les plantes ont été créées avant les animaux, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas l'objet de la prophétie, c'est l'objet de l'auteur humain. Par contre, si Dieu a inspiré, donc l'auteur divin a inspiré, de mettre dans l'écriture ses écrits, c'est parce qu'il y mettait une prophétie, et que cette prophétie, infaillible pour le coup, portait sur des choses concernant le salut, des choses essentielles que je vais essayer de décrypter. Donc, dans cette analyse de cette partie du texte, eh bien, il faudra toujours se souvenir de ceci. Il y a effectivement dedans, des choses qui correspondent à ce que les sciences ont découvert. Par exemple, les plantes sont apparues avant les animaux. C'est un fait. Eh bien, ça correspond et ça ne veut pas dire que c'était une révélation infaillible de Dieu portant sur la manière dont il a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tout cela par hasard, je dirais, hasard au sens où l'auteur ne savait rien, il n'avait pas de science, au sens de la science humaine, correspond à ce que l'on sait maintenant par une science d'avantage développée, il ne faut pas oublier qu'il y a une chose fondamentale qui ne correspond pas. À savoir que dans toute cette période de l'apparition de la vie végétale, de la vie animale, le soleil n'est pas encore créé, ni la lune, ni les étoiles. Ils arrivent plus tard, ils arrivent à la fin, tout simplement pour éclairer le jour et pour distinguer la nuit du jour. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses qui parfois correspondent et on peut s'en étonner, admirer, ça ne veut pas dire que la Bible révèle des choses concernant le domaine de la science. Dieu nous demande, puisque ça ne porte pas directement sur le salut, de vérifier par notre méthode philosophique, scientifique, ce qui s'est vraiment passé. Par contre, et je le montrerai, Dieu révèle des choses concernant notre salut qui sont importantes, mais qui sont encore, à l'époque, sous forme imagée. Alors je sais que certains contestent cette façon de voir en disant, mais non, on a bien découvert qu'effectivement, on a découvert qu'au 20ème siècle, que la lumière est créée avant la matière, c'est le Big Bang. Et donc, la Bible l'avait montré. Ça montre donc, disent-ils, que le texte, on ne le comprend pas encore, mais qu'il va s'éclairer au fur et à mesure que la science va avancer. Je suis désolé, mais il y a un point où jamais, il ne faut pas se faire d'illusions, jamais, jamais, la science ne contredira ce qu'on sait actuellement, à savoir que le soleil est apparu en premier, puis la terre, comme son satellite, qui tournait autour, et puis des milliards d'années après, la vie, la vie sans doute la plus primitive d'abord, là ça correspond à la Bible, puis la vie végétale, puis la vie animale, ça correspond à la Bible. Mais donc, ça, ça ne sera jamais réformable. Et ceux qui pensent que ça sera réformable, qu'il y aurait un monde magique où une planète errant dans le vide, avaient déjà développé les arbres fruitiers, tandis que le soleil n'était pas encore créé, ceux-là n'auront jamais raison. Il faut tout de même se faire une raison, c'est la méthode thomiste. La méthode thomiste, elle est capable d'accepter les données de la science quand elles sont certaines. Elle est aussi critique quand la science raconte n'importe quoi. La science va évoluer, mais il y a des choses où elle n'évoluera pas. Il faut en être certain. Donc, par cette méthode-là, nous sommes fidèles à l'esprit de saint Thomas d'Aquin qui nous dit que si nous allons, et nous allons le faire dans cette vidéo, si nous cherchons si l'évolution est réelle, alors que la Bible semble à contredire, puisqu'elle dit que les espèces furent créées selon leurs espèces, donc de manière fixe, ce n'est pas dans la révélation que nous devons trouver la solution. La révélation n'a rien à dire sur la question de l'évolution. Par contre, elle a beaucoup à dire sur qui est à la base de tout cela, à savoir le Créateur. Résultat, ceux qui se battent au nom du texte biblique pour nier complètement la théorie de l'évolution ont tort, épistémologiquement, en tout cas pour un catholique. Par contre, s'ils se battent contre des exagérations de la théorie de l'évolution au nom de leur recherche scientifique, ils sont dans la méthode qu'il faut. C'est la méthode de saint Thomas d'Aquin. Alors, à ce moment-là, on pourra dire qu'ayant cherché la vérité par la méthode scientifique, donc par leur raison propre, et d'autre part ayant adhéré par la foi à la vérité concernant le salut, donc qui concerne l'âme humaine, son salut éternel, la façon dont elle fut produite, etc., ils vont pouvoir faire collaborer les deux méthodes qui vont marcher ensemble comme deux affectionnés. Mais attention à ne pas mélanger les domaines, chaque domaine a son cheminement particulier. Et donc, je commence cette vidéo-là à partir du verset 6. Je rappelle, le verset 6 n'est pas séparable du verset 5 dont j'ai montré que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, qui concernait l'apparition de la matière. Ça, c'est vrai. L'Église se prononce là-dessus. Dieu a créé la matière. La matière est un acte de Dieu à partir de rien, mais ça signifie aussi que Dieu a créé les anges. Dans le texte, la lumière, ce sont les anges aussi. Donc le texte a un double sens matériel et spirituel. C'est d'ailleurs tout le temps comme ça. On peut dire pratiquement que les symboles ont pratiquement tout le temps un double sens, comme le temple de Jérusalem, qui signifie le temple que Jésus montrait là devant lui, mais qui signifie aussi le corps de Jésus, qu'il va ressusciter trois jours plus tard et aussi notre propre corps. Donc voilà, c'est toujours ambivalent, ici aussi. Ce n'est pas étonnant, c'est le même Dieu qui est à la source de toute l'Écriture. Alors le texte au verset 6 dit ceci, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Alors d'abord, je commence par la fin. Il y eut un soir, il y eut un matin, ça veut dire spirituellement. Ça veut dire spirituellement qu'il y a une connaissance de ce texte obscur, un peu comme le soir, par notre raison propre, ce qu'a voulu dire l'auteur humain. Et puis il y a une connaissance lumineuse, la connaissance du matin, qui va se faire, on va le voir, on voir par la révélation et qui peut être extrêmement profonde, tellement Dieu met des sens cachés là-dessous. Mais j'essaierai de ne voir que le sens donné au peuple de l'époque parce qu'évidemment, le sens le plus profond, lumineux, je ne vais pas le voir à chaque fois, il parle du Christ, du salut éternel. Le firmament, c'est évidemment la vision béatifique qui sera donnée à la fin du monde. Mais restons-en tout de même au sens littéral de l'auteur humain, connaissance du soir, sens littéral de l'auteur divin, connaissance du matin. Alors, au plan de l'auteur humain, qu'il y ait un firmament, qu'est-ce qu'il entend par là? Et bien il présente l'apparition matériel de deux choses, à savoir ce qui est au-dessus, le monde sublunaire, au-dessus, mais la lune n'existe pas encore, il faut bien comprendre. Et puis, ce qu'est la terre, la terre, avec au-dessous de la terre, éventuellement, des choses qui sont présentes. Et donc, tout simplement, on peut dire que les hommes de cette époque-là prenaient leur expérience et constataient qu'il y avait le ciel avec les nuages bleus auxquels on n'accédait pas, dans lequel, il faut bien le comprendre, il n'y avait pas encore les étoiles, ni le soleil, ni la lune, puisqu'elles sont créées plus tard et puis qu'il y avait au-dessous de la terre des sources d'eau qui jaillissaient parfois mystérieusement, effectivement. Et donc, ce qui est essentiel à retenir, ce qui est le sens littéral que Dieu a voulu donner aux hommes de cette époque-là, ce n'est pas que ça s'est passé comme ça. On sait bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Je l'ai dit. La terre, au départ, elle est un satellite du soleil, sans doute des masses de poussières qui se sont agrégées. Et donc, au départ, manifestement, c'est une terre brûlante, une terre invivable, faite de lave. Et on le sait comment ? Comment est-ce qu'on peut le prouver ? Parce que son cœur est fait de lave et que la croûte en surface sur laquelle nous vivons, c'est tout simplement la croûte du gâteau qui a refroidi et donc, elle était faite de lave. Voilà. Ce n'est pas décrit dans la Bible, donc le sens scientifique, il ne faut pas le chercher. Par contre, le sens donné, au sens littéral, aux hommes de cette époque-là par l'Esprit-Saint, c'est que la terre et le ciel ne sont que des créatures. Et donc, ils s'adressent au peuple du néolithique, de l'âge de bronze, de l'âge du fer, qui, d'une façon ou d'une autre, adoraient comme des dieux, soit le ciel, chez les Ijulciens, on le voit bien, le ciel est une déesse, Nout, qui est au-dessus de la terre et la terre aussi, quelque part, c'est un dieu, un dieu créateur. Et bien non. Ce sont des pures choses créées par le dieu unique. Voilà ce que dit le texte. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est une parole infaillible donnée par l'Esprit-Saint. C'est ce que j'appellerais la connaissance du soir. Pourquoi ? Parce qu'elle est donnée à ces hommes-là, mais notre raison toute seule aurait pu le découvrir. Elle aurait fini par le découvrir. C'est ce qui s'est passé chez les Grecs, avec la philosophie grecque au quatrième siècle avant Jésus-Christ et puis toute la science moderne le dit encore. Donc le paganisme devait mourir sous les coups de la connaissance du soir. Ça veut dire par notre raison propre. Le paganisme qui faisait donc des choses des dieux. Attention, il n'est pas entièrement mort. Il existe encore en Inde où on pense que toutes les choses sont des dieux. Voilà. C'est une chose réelle. Maintenant, je voudrais parler de la connaissance du matin par rapport à ce deuxième jour. Qu'est-ce que c'est que ce firmament au milieu des eaux qui sépare les eaux d'avec les eaux ? Eh bien, c'est dans la suite de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente concernant le premier jour. Il s'est avéré que des milliards d'anges ont été créés en même temps que la matière. Et que par un acte volontaire de Dieu qui s'est révélé à ces anges, qui leur a donné une connaissance du matin, à savoir qu'ils étaient faits pour la vision béatifique, mais qu'ils ne l'auraient qu'en mourant à eux-mêmes, en renonçant à leurs plans pour accepter le plan de Dieu qui créerait à la fin l'homme et la femme. Créature peu intelligente par rapport aux anges, mais tellement plus fait pour l'humilité et l'amour. Et donc fait pour régner sur les anges eux-mêmes. Il fallait donc que les anges acceptent ça. Certains acceptèrent, Saint Michel en particulier, Saint Gabriel, Saint Raphaël, des petits anges, se soumirent à Dieu par obéissance, qui était un sacrifice énorme pour des intelligences brillantes comme eux. Et certains refusèrent comme les plus hauts, certains parmi les plus hauts des anges, comme Lucifer, le porte-lumière, un chérubin resplendissant. Eh bien, cet acte de choix que font les anges en un instant, avec leur intelligence spirituelle performante, fait qu'ils se séparent effectivement en deux parties, deux groupes d'eau. Les premiers, les anges qui ont choisi Dieu, sont l'eau du firmament. Ils montent au ciel. Ça veut dire quoi? En fait, ils voient Dieu face à face à cet instant-là. Le ciel devient leur propre âme. Enfin, on ne parle pas d'une âme pour les anges, ils n'ont pas de corps, mais leur propre esprit, disons. Intelligence, elles voient Dieu face à face. Et leur volonté possède, possède amoureusement ce Dieu unique qui s'est donné à eux. Ce sont les eaux du ciel. Ou plutôt, les eaux qui sont par-dessus, au-dessus du firmament. Le firmament étant probablement, je veux dire, ce ciel physique, qui imaginait les anciens, séparait l'autre monde. Un monde où on voit Dieu face à face. Alors ils n'avaient pas pensé à ça, évidemment. Mais globalement, dans le sens profond, il y a au-dessus, dans l'autre monde, des anges qui voient Dieu. Ils sont dans le ciel. Symboliquement, c'est un nom physique, mais qui signifie l'autre monde. Le monde spirituel où Dieu est présent face à face. Et puis, il y a des eaux qui sont au-dessous du firmament, qui sont précipités, pourrait-on dire, sur la terre. Eh bien, en fait, ce sont les démons. Les démons refusent et ne bougent plus. Leur choix est définitif, non pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont compris parfaitement qu'il y aurait, parmi ces idiots d'hommes et femmes, qu'en plus, ils devaient aider à créer des êtres qui seraient supérieurs à eux, du point de vue de l'humilité et de l'amour. Et donc, pas question. Ils ne servent pas. Ils ne cèdent jamais. Et donc, ils sont privés de la vision béatifique. Ils se retrouvent donc dans un lieu inférieur, ce qu'on appelle l'enfer. Enfer, ça veut dire en latin inferium, inférieur à la vision béatifique. Et la foi catholique affirme qu'ils furent précipités sur la terre. C'est le texte de l'Apocalypse qui le dit, d'ailleurs, que le dragon rouge fut précipité sur la terre. Ça veut dire quoi ? Au sens profond, que leurs préoccupations obsessionnelles deviennent matérielles, terrestres. Pas des choses de la matière, mais leur plan à eux. Réussir, obtenir que Dieu change son plan, qu'ils donnent la vision béatifique parce qu'ils estiment, eux, la mériter. Ce sont des intelligences, effectivement. Et donc, une intelligence performante est faite pour voir la cause des causes. Et donc, voilà leur plan. Résultat, ils vont passer les milliards d'années qui séparent ce moment-là de l'apparition de l'homme, à ourdir leur plan avec intelligence, avec une grande préparation, en sachant que le temps pour les anges n'est pas le temps cosmique comme nous. Donc ces milliards d'années pour nous ont pu paraître pour eux l'espace d'une pensée. Ça suffit qu'ils peuvent diviser en mille pensées pour agir. Ils vont préparer leur plan afin de faire que le maximum d'êtres humains les suivent dans leur révolte et se révolte contre Dieu. Cette connaissance, cette connaissance profonde, cette connaissance du matin qui analyse la psychologie des démons, si on peut dire. En fait, ce n'est pas une psychologie, vous devrez parler plutôt de spiritualité des démons. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Comprendre ce qui motive les démons, ce qui fait qu'ils sont énergiques, qu'ils se battent quelque part, c'est comprendre qu'ils ont donc un espoir. Or, nous savons, nous, avec la révélation de Jésus-Christ, qu'ils n'ont aucun espoir. Dieu, ce n'est pas par caprice qu'il demande pour qu'on puisse entrer dans la vision béatifique, qu'on soit tout humble et tout amour. C'est par essence, c'est parce qu'il est comme ça dans sa Trinité et qu'un être orgueilleux, qui verrait Dieu, ce Dieu infini, qui en même temps dans sa vie trinitaire est tout humble, puisque chaque personne met l'autre en avant, au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont absolument identiques. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Je n'insiste pas dessus. Toujours est-il qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, parce que c'est impossible, on ne supporte pas. Et donc, le démon est devenu l'être le moins logique, le moins intelligent qu'il puisse exister. S'il comprenait, s'il admettait ce mystère, il le comprend, il n'est pas plus bête que nous, mais il ne l'admet pas. Et c'est pourquoi l'Épître Saint-Jacques dit que les démons croient, croient, parce qu'il y a des signes de, je dirais, de crédibilité de cette histoire révélée par Jésus, mais ils tremblent, ils tremblent que ce soit vrai, et ils s'affirment, ils se convainquent que ce n'est pas vrai, que Dieu, il peut changer ses plans. Sinon, il n'aurait pas d'énergie pour agir. Alors, je voudrais maintenant passer, de la même façon, avec la même méthode, au commentaire du troisième jour, que je vais d'abord lire, c'est à partir du verset 9. Que les eaux qui sont sous le ciel, s'amassent en une seule masse, et qu'apparaisse le continent, il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, les herbes portant semences, et les arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leurs espèces, des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, les herbes portant semences, selon leurs espèces, les arbres donnant, selon leurs espèces, des fruits contenant leurs semences. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et donc, je vais procéder de la même façon. D'abord, la connaissance du soir, ça veut dire le sens littéral de l'auteur humain. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, et qu'est-ce qu'a voulu dire Dieu aux gens de cette époque-là ? Au sens de l'auteur humain, il a voulu dire simplement ce qu'il constatait, que les eaux se sont réunies en un seul endroit pour donner la mer, et la terre en un autre endroit qui était viable pour les hommes, et que c'est la terre qui est apparue. Effectivement, on constate que sur la terre, il y a vraiment deux lieux, et que les lieux de la mer sont quelquefois aussi immenses, et sans doute, ne le savait-il pas à l'époque, plus immenses que les lieux de la terre. Ensuite, il a décrit comment sur cette terre est apparue la vie végétale, une vie végétale foisonnante, venant de Dieu, portant semences, capable de se reproduire, donnant même les arbres fruitiers. Factuellement, puisque là je donne un sens littéral qui pourrait paraître scientifique, est-ce que ça s'est passé comme cela ? Eh bien oui, globalement, ça s'est passé comme ça quelque part. Certaines choses sont vraies. La séparation entre le continent qui est au-dessus et la mer qui est au-dessous, factuellement, ça a forcément eu lieu puisque c'est comme ça maintenant. De même, l'apparition de la vie végétale est arrivée en premier, c'est un fait. Cependant, attention, je pense qu'il faut le dire, même si c'est tentant de dire, vous voyez, il savait des choses formidables à cette époque-là, donc c'est la révélation. Non, il faut maintenir que c'est parce que c'est évident, c'est une conception qu'on donne évidemment quand on voit le monde sans connaître comment Dieu l'a fait. Et donc, c'est l'intelligence humaine qui a produit ça puisqu'il faut se souvenir, je l'ai dit, que le soleil n'est pas encore créé ni la lune. Et donc, si c'était comme ça que ça s'était passé avec ce manque manifeste, eh bien l'eau n'était pas liquide. Ce serait une eau gelée et une terre glacée. Aucune herbe, aucun arbre fruitier ne peut arriver sur une planète errant dans les espaces immenses de l'univers. Même si on essaye de sauver ça en disant, mais la lumière du Big Bang ou des étoiles, les étoiles ne sont pas encore créées. La lumière du Big Bang ou des étoiles serait la lumière qui permettrait la photosynthèse. Ça ne marche pas. Il faut être logique. Et donc, avec la méthode de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas la méthode évangélique, on doit dire qu'au plan scientifique, ce texte n'est pas juste, il ne raconte pas la vérité, mais peu importe. Parce que c'est au plan du salut que Dieu a voulu révéler des choses à ses hommes. Et ça, c'est infaillible par contre. À savoir, chose absolument unique dans un monde, il faut bien le comprendre, 2000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même avant. Dans un monde où tout est adoré comme Dieu. À savoir, la mer est un Dieu. Il y habite dedans, pour les Grecs, par exemple, le Dieu qui s'appelle le Dieu de la mer, je ne sais plus. La terre aussi, c'est Hadès qui vit dessous. C'est un Dieu particulier. Et bien non. Ce sont des choses. Et la vie, c'est simplement une organisation de cette matière créée par Dieu. La vie végétale, c'est une création de Dieu, parce qu'il est génial, parce qu'il travaille comme cela. Pourquoi est-ce que j'appelle ceci, ces évidences pour nous, la connaissance du soir ? Parce que tout simplement, encore une fois, c'est la raison seule qu'il pouvait le découvrir un jour et qu'il l'a découvert à travers la philosophie grecque. Mais il n'empêche que Dieu, dans sa miséricorde, l'a révélé aux hommes bien avant la philosophie grecque. La philosophie grecque est apparue au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il l'a révélé aux hommes par la révélation, par miséricorde. Maintenant, cette histoire-là, que la terre, le ciel, les plantes, etc., ne sont que des créatures, et bien, ça n'a plus besoin d'être appelé un préambule de la foi, comme c'était à l'époque. Les hommes de cette époque-là, j'aurais été théologien, je leur ai dit, vous pouvez le découvrir par vous-même, mais par miséricorde, puisque ce n'est pas évident pour vous. Il vous semble que la mère est un Dieu. Et bien, croyez-le. C'est un préambule de la foi. Mais essayez de découvrir par votre intelligence propre. C'est ça qui plaît à Dieu. De même qu'actuellement, l'Église catholique dit qu'il y a deux préambules de la foi. C'est-à-dire qu'on peut le découvrir par sa raison, mais comme on n'y arrive pas, l'Église s'obstine à le donner à la foi. Premier préambule, on n'a pas à croire en l'existence de Dieu. Elle est démontrable par sa raison propre. Et je sais que ça fera hurler plein de théologiens contemporains qui diront quoi? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas démontrable. Kant l'a démontré que ce n'était pas démontrable. Eh bien, l'Église, elle dit si. Observez la création et son ordre magnifique. Vous n'avez encore moins d'excuses, puisque vous connaissez maintenant l'ADN et les constantes mathématiques présentes dans la matière. Vous verrez, c'est un ordre d'ingénierie absolument sublime. Et donc, on peut, à partir de l'observation de la création, remonter à une intelligence créatrice. Et même des gens comme Einstein, comme Oparine, etc. le faisaient. Simplement, il faut avoir le courage de dire que si un galet taillé avec quatre éclats en forme de pointe ne peut venir que d'une intelligence humaine, un ADN avec des millions de bases qui le rendent des millions de fois plus compliqué que nos logiciels d'ordinateur actuels, ça a été pensé par des ingénieurs, à savoir Dieu à la base. Mais comme Dieu délègue, je l'ai dit, ça c'est la foi catholique et qu'il n'est pas obligé de fabriquer la vie, il peut le déléguer. Nous savons, nous pouvons dire en théologie catholique que ce sont les anges qui ont organisé la vie. Mais ça revient au même que si c'était Dieu, puisque Dieu, leur Père, délègue cette œuvre-là qu'ils peuvent faire comme il le fait à chaque fois, principe de subsidiarité. Le deuxième préambule de la foi, c'est la survie de l'âme spirituelle après la mort, de l'âme humaine. C'est démontrable, pour la raison qu'Aristote avait donnée, observé. Votre cerveau, c'est celui d'un animal et vous avez deux facultés en plus. L'intelligence spirituelle avec comme objet tout, y compris le futur qui n'existe pas encore, mais aussi les réalités spirituelles comme l'infini. On peut arriver à comprendre ce que c'est que l'infini, alors qu'on ne peut pas le représenter. Les animaux, leur intelligence, elle est une estimative pour attraper une proie, pour séduire une femelle, pour jouer, des choses comme ça, très, très matérielles, très concrètes. Nous, ce n'est pas la même faculté. Or, il n'y a pas d'organes en plus, pas d'ADN en plus, on dirait à notre époque. Eh bien, cette intelligence non faite de matière, cette volonté libre aussi, non faite de matière, disait Aristote, c'est donc qu'elle vient d'ailleurs, elle vient de Dieu, et donc qu'elle ne meure pas avec la mort du corps. Voilà le deuxième préambule de la foi. Donc, il y en avait à l'époque, il y en a maintenant, on n'a pas à se moquer des anciens. Eux, il leur fallait des préambules de la foi, à savoir, les plantes, ce ne sont pas des dieux. La mère n'est pas un dieu. Alors maintenant, deuxième approche, la connaissance du matin, c'est-à-dire à partir de la lumière de la révélation, la lumière du Christ, mais aussi de Dieu qui a parlé des mystères profonds. Qu'est-ce que ça signifie ce texte-là? Eh bien, on peut continuer de la même façon. Quand par exemple, je ne vais pas tout commenter, les sens sont extrêmement riches, l'essentiel qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas clair, c'est dit sous forme métaphorique, et donc on ne peut comprendre ces sens-là qu'à la lumière de la révélation ultime. Un peu comme on lit de la théologie symbolique, ça veut dire, sont cachés là-dessous des symboles. Puisque je l'ai dit, les eaux qui sont sous la terre signifient les démons, les eaux qui sont au-dessus du firmament, signifient les anges de Dieu. Alors continuons la lecture. Quand il est dit par exemple, que les eaux qui sont sous le ciel, s'amassent en une seule masse, et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Si ces eaux sont les démons précipités sur la terre, et qui passent leur temps à essayer de contrecarrer la création de Dieu, préparant cette terre pour la venue de l'homme, ça veut dire en fait ce que disait Jésus. Les démons forment une armée unifiée. Les démons, individuellement étant des êtres orgueilleux, se méprisent les uns les autres. Vraiment. Chaque démon s'estime le plus intelligent de l'univers, et a fait sa révolte seule. Même si l'influence de Lucifer, le plus grand des démons, a pu jouer, il les a convaincus, mais malgré tout, ils sont intelligents. Ils estiment être dignes de Dieu, parce qu'ils sont intelligents. Et là, ils ont une finalité en commun. À savoir, le projet, la seule chose qui les intéresse, c'est de voir Dieu face à face. Certains diront, mais comment peuvent-ils vouloir voir Dieu face à face, puisqu'ils ont désobéi à Dieu? Tout simplement par convoitise. La convoitise d'un esprit, c'est de posséder l'esprit infini, Dieu. La richesse infinie pour eux, ce n'est pas de l'or, de l'argent. Ça, ils méprisent, c'est de la poussière. Non, c'est véritablement un but qui correspond à leur nature, parce qu'ils savent bien que leur intelligence est faite pour voir Dieu. Et en même temps, elle est dans l'insatisfaction complète tant qu'elle ne voit pas Dieu. Donc ils veulent l'obtenir. Résultat, comme dit Jésus, le démon forme une armée unifiée. Et un démon n'est pas, dans cette œuvre commune, contre un autre démon. Si une armée se divise et qu'on se bat les uns contre les autres, on perd la guerre, dit Jésus, quand à un moment donné, on l'accusait de chasser les démons en se servant des démons. Et donc, pour les hommes de l'ancien temps, cette mer dangereuse, mortelle, dans laquelle on peut périr, Coriam, où vit un dieu terrible, un dieu de la mer, qui peut secouer par des tempêtes les bateaux et les faire couler. Eh bien, c'est le symbole du monde obscur des démons. C'est resté très longtemps le cas. En Bretagne, on estimait que la mer était l'habitat des démons. La terre, elle, cette terre, eh bien c'est l'endroit où Dieu prévoit de créer l'humanité. C'est donc un endroit où la vie va pouvoir se développer. Voilà ce que ça symbolise. Et cette terre réunie en un seul dieu, eh bien on imagine très bien les démons qui sont autour, prêts à bandir, pour nuire, pour nuire à ce qui va se passer, à savoir la préparation de ce monde où l'homme, Adam et Ève, doivent vivre, à un moment donné, un certain temps, avant de marcher lentement vers la vision béatifique. Et c'est pourquoi au verset 11, eh bien il est dit que la vie est apparue sur terre, alors que la science dira plutôt que la vie est apparue dans la mer. Donc on le voit bien, le sens n'est pas d'abord scientifique, même si je l'ai dit, il y en a un donné aux gens de cette époque-là. « Que la terre verdise de verdure, les herbes portant semences, et les arbres fruitiers donnant sur la terre selon leurs espèces, des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit la verdure, les herbes portant semences selon leurs espèces, des arbres donnant selon leurs espèces, des fruits contenant leurs semences, et Dieu vit que cela était bon. » La vie est donc apparue sur terre en vue de l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit ici, qui se prépare en premier ? C'est la vie végétale. En réalité, il y a quelque chose de très profond là-dedans. La vie végétale, on en a une partie en nous. Il y a une partie de nous, un degré de vie qui est végétatif. Ça veut dire des cellules qui se reproduisent, qui se divisent, comme ça se passe pour les plantes. Et donc ça indique qu'il y a eu un ordre dans l'apparition des choses, avec ce qui est le plus simple. La vie végétale, elle est inconsciente. Elle est purement chimique, dirions-nous à notre époque. Elle est apparue avant la vie animale. De fait, ça s'est passé comme ça. Donc je l'ai dit, c'est un heureux hasard, mais c'est aussi cohérent. On imagine bien, quand on est cohérent, que ce qui est le plus simple apparaît avant ce qui est plus complexe, à savoir la vie animale. Puis enfin apparaît ce qui est parfait, à savoir la vie humaine, qui possède en elle un degré de vie. La vie animale, la sensibilité et un degré de vie végétale. Je l'ai dit, je maintiens, c'est un heureux hasard, parce que Dieu n'a rien révélé concernant la manière dont il a fait. Et c'est pourquoi, lorsqu'ici on voit qu'il est dit, selon leurs espèces, ce qui semble inférer, la négation de la théorie de l'évolution des plantes. Certains sont tentés, les évangéliques en particulier, de dire, donc, la théorie de l'évolution est fausse manifestement. Tout est apparu, selon leurs espèces fixes. C'est le fixisme. Et bien, je dirais que, à notre époque, en considérant les choses avec objectivité, concernant cette théorie de l'évolution, on doit affirmer que certains de ces aspects ne sont plus une hypothèse. Il y a effectivement des évolutions. Je n'ai pas dit par là que tout était démontré. Il y a des choses très compliquées, que la théorie de l'évolution n'existe pas. Résumons globalement. On pourrait distinguer, en regardant l'évolution, deux choses. Ce qu'on pourrait appeler de la micro-évolution, de la petite évolution. Par exemple, si je montre ma main, et qu'avec mes descendants, les doigts s'allongent, ou alors il apparaît une petite peau, ici, entre deux doigts, qui me permet de nager davantage, ou qui permet à mes descendants de nager davantage. Je constate qu'il n'y a rien de radicalement changé. C'est toujours une main, avec ses cinq doigts, et avec, entre les deux, une petite peau, qui, simplement, existe là, mais qui s'est un peu élargie. Pour que ça apparaisse, il suffit, sans doute, de l'apparition d'une ou deux petits changements dans l'ADN. Il n'y a rien de radicalement nouveau. Et bien ça, je pense que c'est constaté. On le voit. Quand il n'y a rien de radicalement nouveau, ça marche. Ça veut dire des choses très importantes. Ça veut dire, par exemple, passer d'une souris, qui a exactement le même nombre d'organes, que tous les mammifères, à un éléphant, qui a exactement le même nombre d'organes qu'une souris, sauf peut-être quelques détails, que j'indiquerai. Mais en tout cas, en ce qui concerne globalement l'organisation, c'est la même. Et bien, au point de vue de l'évolution, ça ne pose pas de problème. C'est de la micro-évolution. C'est de l'allongement, de la taille qui grossit, etc. Là où ça pose problème, où ils vont beaucoup trop loin, les évolutionnistes. Parce que, objectivement, pour le moment, la raison humaine est capable de dire qu'ils n'ont pas le commencement du début d'une preuve. C'est ce qu'on appelle les macro-évolutions. Ça veut dire, quand apparaît, et souvent à l'ère primaire, ça veut dire au tout début, des logiciels, entre guillemets, de la vie, parfaits, comprenant des centaines de millions de bases, qui codent une fonction vitale radicalement nouvelle qui n'existait pas. Par exemple, l'œil, c'est l'exemple que prend Darwin. Nous, on sait maintenant qu'il est apparu dans plusieurs embranchements. Chez les mollusques, par exemple, l'œil de la pieuvre. Chez les vertébrés, par exemple, l'œil du crocodile ou du mammifère. Et bien, lorsqu'il apparaît, cet œil-là, avec, dans les deux cas, un ADN radicalement différent, il y a l'œil aussi des insectes, qui est encore un autre fonctionnement. Il implique des logiciels de la vie radicalement nouveaux, qui soit fonctionnent, soit fonctionnent pas assez, comme une webcam d'un ordinateur, mais en plus compliqué. Et donc, problème, comment ça, ça peut apparaître avec la théorie de l'évolution, à savoir, une bête qui ne court pas assez vite, elle est mangée, donc la bête qui court plus vite, survie, et donc les pattes s'allongent au cours des générations. Ça, ça marche pour l'allongement des pattes. Mais, l'apparition de quelque chose de radicalement nouveau, on est coincé. Il faut être objectif, là-dessus. Ce qui est sûr, ici, c'est que, c'est la méthode scientifique qui conclura à la fin. Ce n'est pas les méthodes des années 70, c'est les méthodes scientifiques actuelles, la comparaison des ADN, le calcul des mutations. Est-ce qu'elles sont possibles ? En combien de temps ? Qu'est-ce qui peut se faire, effectivement, selon la méthode décrite par Darwin ? Et puis, éventuellement, d'autres choses qu'on découvre, comme l'épigénétique. Ça veut dire des caractères acquis pendant la vie qui, finalement, se communiqueraient tout de même un peu à l'ADN. Donc, une théorie de la marque qui semble un peu vraie, du style. Eh bien, comment dirais-je, on apprend à courir de plus en plus vite parce qu'on est poursuivi par des lions. Et puis, cette capacité à courir, parce qu'on a couru toute sa vie, se transmet un peu, pas seulement parce que ceux qui courent moins vite se sont fait manger, mais aussi parce que, de fait, quelque chose se transmet comme ça, acquis au cours de la vie. Donc, ça avait été rejeté à un moment donné, c'est l'histoire du joueur de tennis avec un gros bras droit, qui mettrait un bébé au monde avec un gros bras droit. Ça, c'est vrai, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup moins net, mais il y a des recherches là-dessus. Bref, la raison humaine va s'en occuper. La connaissance du soir, laissons-la faire avec un sens critique, mais surtout, surtout, ce qui est important pour un catholique, ne nous servons pas de ce texte-là qui est fixiste pour dire donc la théorie de l'évolution est fausse. Pas de rapport. Le soleil n'est pas encore créé, donc ce texte ne parle pas de science. Voilà, il faut garder ça en tête, c'est tout. Alors, maintenant, deuxième approche, la fameuse connaissance du matin par rapport à ce texte-là. C'est-à-dire une révélation venant, cette fois, de tout le reste de la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on voit que la vie végétale qui apparaît sur la terre, en fait, elle est apparue d'abord dans la mer, ça c'est la science de le dire, mais peu importe, la vie végétale est une création de Dieu. Seulement, c'est là que je voudrais montrer à quel point la théologie, elle est capable même de dépasser ce texte-là. Je l'ai dit, c'est une création de Dieu, mais avec le reste de la révélation, avec la connaissance du cœur de Dieu, et du fait qu'il délègue tout ce qu'il peut déléguer, nous pouvons dire maintenant, quand nous sommes théologiens catholiques, que ce n'est pas Dieu directement qui a fabriqué la vie végétale puis la vie animale. Il l'a fait par ses anges. Il a donné à ses anges l'intelligence pour le faire et donc il l'a fait par eux. Ça veut dire que c'est eux qui, peu à peu, comme des ingénieurs, ont structuré la matière. Je l'ai dit, Dieu seul peut, au départ, créer à partir de rien. Les anges n'ont pas le pouvoir de ça. Par contre, le fait de façonner cette matière qui a été créée, de l'organiser, de lui donner une forme, avec les atomes, les molécules, que les anges connaissent parfaitement, dès le départ, ça, il peut le déléguer. Et donc quand il peut le déléguer, il le délègue aux anges, et bien ils le font. Et ça explique certainement pourquoi, par exemple, comme des ingénieurs, on dirait presque les ingénieurs de Microsoft, la vie a commencé par le plus simple. Ce qui était fabriqué dans la vie, comme par exemple pour les premiers microbes, dont la Bible ne parle pas d'ailleurs, ce qui montre encore une fois qu'elle n'est pas un livre scientifique. Les premiers microbes ont dedans un ADN qui, globalement, va coder leur division cellulaire et leur respiration. Et bien, cet ADN étant bon, il est communiqué aux vies qui apparaîtra après. Et nous avons cet ADN en nous. La base n'est pas réécrite. Un peu comme Microsoft, quand il écrit, quand les ingénieurs de Microsoft, donc cette marque d'ordinateurs, de logiciels, de traitement de texte, etc., Windows, quand ils écrivent dans les années 80, 90, des logiciels de base, et qu'après ils le perfectionnent, la base, elle est gardée. Pas la peine de la réécrire s'il est utile. Et donc on perfectionne les choses par-dessus. Voilà. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas dans le texte ici. Le texte ici, il est dit Dieu créa la vie. Eh bien, tout simplement parce que ce texte-là ne dit pas tout. Et que c'est la révélation tout entière qui nous permet, après coup, de le comprendre selon la connaissance du matin. La connaissance, ça veut dire la révélation du cœur de Dieu. Dieu ne dit pas tout, mais il le dira plus tard. Tout ce qu'il peut faire faire par ses amis, les anges, par ses épouses mystiques, les saints, il le fait faire, y compris la collaboration au salut des hommes. Dieu pourrait très bien faire naître les enfants dans les choux, mais tout ce qu'il peut faire faire, par ses petites créatures, il le fait faire, et donc il a voulu passer par un père et une mère humaine. Alors, je continue maintenant, de la même façon, avec le quatrième jour. C'est à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Donc je reprends, même méthode, connaissance du soir. La connaissance du soir, elle n'est pas scientifique. Il faut être précis. Nous savons, par notre raison maintenant, que le soleil n'est pas une simple lampe qui permet d'éclairer la journée. Son rôle est absolument fondamental. D'abord, il apparaît avant la terre et il a un rôle non seulement d'éclairage, c'est vrai, mais aussi de stabilité dans la gravitation, mais aussi en ce qui concerne la vie des plantes. Son énergie, son énergie lumineuse est transformée en nourriture pour les plantes. Donc les plantes ne peuvent exister que si le soleil est là. Alors pourquoi les hommes de ce temps-là ont-ils dit qu'ils servent à réchauffer la terre et à l'éclairer ? Et bien simplement parce que c'était le plus facile à expérimenter et qu'ils n'avaient sans doute pas encore fait le rapport entre les plantes qui poussent et la présence du soleil. Ce qui indique peut-être que ces textes-là sont très anciens. Parce qu'un agriculteur du néolithique, lui, il l'avait compris. Ça veut donc dire que peut-être ces traditions-là datent d'avant. Peut-être de la fin du paléolithique. Ce sont des traditions qui se sont transmises avec l'humanité entière. Ça nous le verrons dans l'autre monde. Donc ne pas chercher de sens scientifique là-dedans, mais observer ce sens de l'auteur humain tel qu'il a pu le penser. Peut-être un homme du paléolithique ou des hommes du paléolithique. Et par ailleurs, chercher le sens littéral donné par Dieu à ces hommes-là, qui est simple, qui est clair. Le soleil, c'est un gros machin. La lune, c'est un petit machin. Ce n'est pas des dieux. Et donc, il suffit de se référer à l'Empire Inca, il y a à peine 500 ans, qui était convaincu que le soleil était un dieu. Et qu'il fallait, pour qu'il se veuille bien, avec miséricorde, se lever tous les matins. Il fallait lui offrir ce qu'il y avait de plus précieux en sacrifice. À savoir, des enfants. Ou encore mieux, des guerriers ennemis courageux qu'on avait attrapés. Et on ouvrait leur poitrine au soleil sur une pyramide pour offrir leur cœur encore palpitant. Et alors, ce dieu se montrait gentil. Et donc, l'agriculture poussait. Et bien, il faut comprendre la libération, au point de vue de la doctrine du salut, que Dieu fait dans ce texte-là. Adapté aux gens de cette époque-là. Le soleil n'est qu'un gros machin créé par moi. Ce n'est pas un dieu. Ce sens-là, venant de Dieu, est infaillible. Absolument infaillible. Comme le dit saint Thomas, il parle de doctrine du salut. C'est essentiel de savoir qu'il n'est pas un dieu. Et donc, connaissance du soir, pourquoi ? Parce que l'homme peut le découvrir par lui-même, évidemment. Il aurait fini par le découvrir, je l'ai dit. Alors maintenant, parlons de la connaissance du matin. Ça veut dire ce qui est révélé, caché dans ces textes-là. Et bien, dans ces textes-là, il est révélé qu'il est donné, il sera donné à l'homme. L'homme qui habitera sur cette terre, qui a déjà reçu sa verdure. Des choses pour se diriger sur la terre. Pour se diriger. Pourquoi ? Parce que le soleil, la lune, les étoiles servent à ça. On est éclairé. On sait où on va. Et donc, l'homme ne sera pas mis sur terre dans la nuit. Pas question. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et ça indique quoi, très concrètement ? Et bien, ce qu'il s'est passé. Ça veut dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, le premier homme et la première femme, dont je verrai dans la prochaine vidéo, ce qui s'est passé, il ne les a pas créés, abandonnés sur terre. Il leur a donné, dit la foi catholique, une grâce originelle extraordinaire. Ils étaient des sages. Ça veut dire que du point de vue de la connaissance de ce qu'ils faisaient sur terre, d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont après cette vie, qui ne devait pas se passer par la mort. Leur connaissance était parfaite, lucide, comparable à celle de la Vierge Marie, dans la plénitude de sa présence au Saint-Esprit. Qui était présent d'ailleurs, je dirais, bien avant la Pentecôte, chez elle, puisqu'elle a la même grâce qu'Ève et qu'Adam. La lumière, pour éclairer le jour, c'est donc la révélation que Dieu leur a donné, de ce qu'il leur veut. Il leur a dit, je vous ai mis sur terre, pour un temps. Et obéissez simplement à ce commandement. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit de manière lumineuse, non seulement par une révélation intellectuelle, comme je donne là, mais par sa présence intime. Comme un soleil dans le cœur. Mais il ne leur a pas donné que ce soleil. Il leur a donné aussi des signes et des étoiles. C'est-à-dire, pour qu'ils comprennent à quel point c'était vrai. La lune, c'est quelque chose qu'on peut regarder davantage en face, qui est plus qu'au naturel à notre connaissance, tant qu'on est sur terre. Et bien, quelque chose pour éclairer la nuit leur avait été donné. Ce qui indique que leur connaissance était, en ce qui concerne leur état, parfaite. Qu'est-ce que c'était que pour Adam et Ève, la lune qui éclaire Dieu, qui donne, je dirais, un éclairage même pour la nuit. Et bien, c'était tout simplement pour Adam, Ève. Ève, en la voyant avec sa beauté qui le réjouissait, voyait la présence de Dieu en elle qui la rendait limpide. Comme la Vierge Marie. Et pour Ève, la lune qui permettait d'éclairer, c'était Adam. Adam, cet homme pareil avec la présence de Dieu. Et quand il voyait, cet homme adapté tellement à sa sensibilité, il voyait en même temps une image de ce Dieu dont la présence était en leur cœur. Pas encore par la vision béatifique, mais très intense, très mystique. Beaucoup plus mystique que tout ce qu'on peut imaginer chez nos mystiques actuels. Je voulais dire beaucoup plus forte. La grâce d'Adam et Ève, la grâce de la Vierge Marie sont beaucoup plus fortes. Et puis, il y a aussi les étoiles, dit le verset 16. Il leur donna les étoiles. C'est quoi les étoiles ? Et bien, ce sont les petites choses en plus qui indiquent à quel point c'est vrai. Ce sont les anges d'abord. Les anges sont là et Adam et Ève peuvent les voir qui agissent dans le jardin, qui les protègent de peur que leurs pieds ne se blessent, dit la Bible. Mais ce sont aussi les animaux. Les animaux dans ce même monde biologique actuel. Les animaux qui respectent Adam et Ève. Tant qu'ils sont fascinés par la lumière qui émane d'eux. Mais qui se mangent entre eux. Et donc, ça signifie quoi ? Et bien que la parole de Dieu qui leur dit, sinon vous mourrez. Si vous mangez de l'art de la connaissance, du bien et du mal, vous mourrez. Et réel. Parce que la mort existe dans le monde animal. Alors certains diront, mais non, la mort est apparue plus tard à cause du péché d'Adam et Ève. Encore une fois, je le redis avec saint Thomas. Ces textes de la foi ne parlent que de l'homme et de son salut. Ne se prononcent jamais en ce qui concerne le monde animal et le monde végétal. Donc, c'est à la science de déterminer si les animaux mourraient avant l'apparition de l'homme. Et la science répond oui. Ils mourraient, ils se mangeaient parce que ce monde est un monde où tout meurt. C'est comme cela. Par contre, Adam et Ève étaient immortels en ce sens que Dieu les aurait emmenés au ciel par assomption comme la Vierge Marie. Mais leur corps était mortel en lui-même. Simplement, ils ne se seraient jamais morts. Par grâce. Ainsi, on peut dire, selon le sens profond, que Dieu leur avait donné tout ce qu'il fallait pour séparer la lumière et les ténèbres. Adam et Ève furent lucides. Vraiment. Et ça fait partie de la foi catholique. Donc, leur péché vient de leur choix. Mais évidemment, il leur manquait une lucidité, l'expérience. Ils n'avaient pas expérimenté la souffrance et la mort et l'absence de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu être sauvés par la suite. Mais en ce qui les concernait, il y avait vraiment le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'il fallait. Ça, c'est le premier sens. Le premier sens du matin. Mais je vais en donner un beaucoup plus profond encore. Un qui nous concerne à nous. Et bien, avec le Christ qui a tout recréé, qui a fait tout de nouveau. Il nous a été donné aussi le soleil, la lune, les étoiles. Vraiment. Comme le dit ce texte-là. Et ça, c'est vraiment la théologie des églises fondées par les apôtres qui peuvent le comprendre. Les protestants ne le comprennent pas. Les protestants, pour eux, il n'y a que le soleil. Le seul soleil. C'est le soleil, le rédempteur, le Christ. Et ils ont raison. Le Christ est le seul rédempteur. Mais l'église catholique affirme que le seul rédempteur, la première chose qu'il fait, parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et bien, il donne le pouvoir de co-rédemption à des petites créatures pour nous aider. A savoir l'église du ciel. Les anges. La Vierge Marie, à la croix, c'est le premier acte qu'il fait avant de partir. Il dit aux disciples qu'il aimait, qui symbolisent nous-mêmes, en lui montrant Marie, voici ta mère. Il la lui donne comme mère spirituelle. La Vierge Marie, c'est la lune. C'est la lune. On peut aller vers elle. Elle est maternelle. Et c'est quelquefois plus facile que d'aller vers Jésus, le grand Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Verbe tout-puissant. Marie, évidemment, va démentir cette idée-là, en nous ramenant vers Jésus, en disant, mais non, il est tout humble de cœur. Il est comme, vous pouvez y aller. Allez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus se fait aider par la lune, la Vierge Marie, par des milliers d'étoiles qui sont les saints, au fur et à mesure qu'ils entrent dans le ciel, qui sont aussi nos ancêtres quand ils entrent dans la vision béatifique, mais aussi les anges. Et voilà comment la recréation est faite par Jésus, exactement sous le modèle de la première création. Mais évidemment, en vue de notre entrée dans la vision béatifique. Alors, je voudrais ici, avant de passer au cinquième jour, commenter le verset 18. Dieu vit que cela était bon. Toutes ces œuvres qui préparent l'arrivée de l'homme sont bonnes. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont parfaites? Parfaites, au point qu'il n'y a aucune imperfection en elles. En réalité, si on ne regarde que la vie terrestre, ce n'est pas parfait. C'est parfait si on regarde le tout. Cela veut dire toute la création, y compris son but, la vision béatifique. Dans ce cas-là, on comprend que la vie terrestre est une marche d'un escalier très important, très utile et donc parfait dans cet escalier. Pourquoi je dis que la vie terrestre en elle-même n'est pas parfaite? Tout simplement parce que la vie terrestre, tout ce qui la compose, pourrit. La matière se décompose. Les animaux, les plantes sont faits pour mourir. L'être humain n'est pas fait pour y rester. Et donc, l'homme qui habite la terre et qu'il veut regarder la perfection uniquement dans la vie terrestre, sera manifestement obligé de constater qu'effectivement, c'est grandiose. Tout ce travail, cette débauche de milliards d'étoiles, tout ça pour créer l'homme et la femme. C'est absolument magnifique. Mais qu'en elle-même, si on la coupe du reste, donc de l'autre monde, c'est vain. Puisque tout ça est un brouillon qui pourrit. Un feu en train de s'éteindre. Et les étoiles elles-mêmes vont se transformer en des trous noirs au meilleur des cas, ou se disperser dans l'univers au pire des cas. La vie sur terre disparaîtra. Tout ce qui y passe meurt. Donc tout est bon, à condition de comprendre que c'est la première marche de l'échelle qui mène au ciel. Qui n'est pas appelée à durer tout le temps. Qui est une marche qui va disparaître. Là oui, à ce moment-là, d'accord. Alors je passe maintenant aux commentaires du cinquième jour. Et je m'arrêterai ici pour cette vidéo. Alors je lis d'abord le texte. Que les eaux, c'est au verset 20. Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants. Et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer. Et tous les êtres vivants qui glissent et grouillent dans les eaux, selon leurs espèces. Et toute la gent ailée, selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Cinquième jour. Alors je commence par, toujours pareil, la connaissance du soir. Ça veut dire celle, qui a été révélée à ces peuples primitifs. Mais qui nous est accessible à nous par la raison. Qui était en fait accessible à la raison. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit d'abord que, il y a des bestioles. Des bestioles, c'est tout ce qui grouille sur la terre. Les vers. Les insectes. Les choses comme ça. Qu'on pourrait qualifier d'animaux inférieurs. Dans ce sens que, comme des petits robots, ils n'ont pas de capacité de choisir un moyen en vue de réaliser leur fin. Tout est programmé. Par exemple, les abeilles sont magnifiquement programmées pour former un organisme vivant. Mais une abeille ne peut pas décider, comme dans les dessins animés d'enfants, tout d'un coup, que son destin sera une vie d'ermite. Ni qu'elle, parce qu'elle est de telle constitution, elle décide de ne pas butiner. Ce n'est pas son truc à elle qu'elle préfère lire. Donc non. Les animaux inférieurs sont comme ça. Et il y a les animaux supérieurs, comme les chiens, qui eux non plus ne peuvent pas lire et décider la vie monastique, mais qui, par contre, peuvent inventer certains trucs pour mieux chasser une proie, inventer une ruse de guerre, une ruse de chasse différente. Donc ils ont une sorte d'intelligence qu'on appelle l'estimative qui leur permet d'inventer des moyens en sachant que cette estimative, par contre, est ordonnée obligatoirement vers une fin qui consiste à survivre, à se reproduire, à être bien dans leur peau. Mais ils n'ont pas de capacité à chercher le sens de la vie. Donc il y a vraiment, on peut dire, deux sortes de vies. Et je pense que l'auteur humain pouvait simplement le constater en observant qu'effectivement il y a des animaux moins bons que d'autres, tout en étant parfait selon leurs espèces, effectivement. Alors maintenant, autre question. Est-ce que ça veut dire, puisque tout est créé selon son espèce, que c'est encore une fois la négation de la théorie de l'évolution? Eh bien, il suffit de reprendre ce que j'ai dit pour les plantes? Non, encore une fois, ce texte ne parle pas de science. Donc, même si le texte constate que les espèces sont fixes, puisque les gens qui écrivaient partent de leur expérience et on voit bien que l'évolution, elle prend des milliers, si ce n'est pas des millions d'années, eh bien, ce texte ne parle pas de science. C'est à nous, avec notre connaissance d'histoire, ça veut dire avec notre raison seule, de voir si l'évolution est valable, et jusqu'à quel point, et quel est le rôle, par contre, des créateurs, des organisateurs de ce monde, par rapport à la vie animale. Je vais dire mon opinion ici, une opinion qui est purement celle d'un philosophe, pour le coup, donc une connaissance du soir et qui peut-être sera démentie plus tard. Mon opinion est que beaucoup de choses se font par les lois de Darwin, comme des changements de formes, mais que tout de même, on constate parfois des choses qui semblent indiquer une intention. Vraiment. Et on peut le voir, par exemple, dans le corps de l'homme et de la femme. Est-ce que l'évolution pose problème en ce qui concerne globalement notre corps ? Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, Dieu s'est servi d'un animal préexistant pour fabriquer le corps humain ? On voit bien, 99% de l'ADN est commun, et puis on ressemble effectivement aux hominidés animaux qu'on constate dans les fossiles, qui marchaient sur deux pattes, qui avaient des mains avec un pouce préhensible, etc. Et qui n'avaient pas de spiritualité. Par exemple, Homo habilis, Homo erectus n'ont pas de spiritualité, n'enterrent jamais leur mort. Ce sont des animaux, je dirais, du genre hominidés, de la famille des primates. Donc, pourquoi pas ? Mais ce qu'on constate tout de même, en comparant avec les singes anthropoïdes qui existent actuellement, c'est quelques petites différences. Chez nous, êtres humains, on n'a pas l'expérience de ce qu'était évidemment le corps des hominidés fossiles. Ce serait intéressant de retrouver à partir de l'ADN, mais nous, précisément, on a deux choses qui nous séparent comme une micro-évolution spéciale. Donc, pas une grande évolution, mais quelque chose de spécial des singes anthropoïdes. Premièrement, la sexualité est faite chez l'être humain pour des raisons de stimulation, pour être face à face, entre un homme et une femme. Donc, pour communiquer, pour s'aimer. Chez les singes anthropoïdes, elle est faite, parce que le clitoris est situé vers l'arrière, pour être fait ventre contre dos. Et donc, pour se reproduire uniquement. La sexualité animale, elle n'implique pas un amour fidèle, elle implique de donner la vie à des petits. La sexualité humaine, elle a une dimension de plus. Autre chose qui pose problème, c'est l'organe ici, de la voix. Cet organe qui s'appelle le larynx et qui fait de nous des singes qui chantons, capables de chanter comme des rossignols. Alors, il y a des singes qui chantent, effectivement. Donc, peut-être que ce n'est pas spécifique à l'homme, mais tout de même, ce langage articulé, qu'on peut utiliser pour s'exprimer, c'est quelque chose de particulier. Les singes chanteurs, eux, n'ont que tout de même quelques vocalises. Ils n'ont pas cette perfection. Quelque chose semble être organisé en vue d'une finalité. Et donc, quand la théorie de l'évolution dit qu'elle explique tout, que rien n'a de finalité, c'est juste des lois du hasard et de la sélection. Je suis désolé, mais en tant que philosophe, je dirais non. Le corps humain est organisé en vue de l'esprit humain. Il y a quelque chose comme ça. Cet esprit qui, manifestement, est supérieur au corps. Mais ça, je le verrai dans la prochaine vidéo. Et bien, c'est pareil pour les autres espèces. Qu'est-ce qu'indique ce texte au sens littéral ? Que la vie animale n'est pas divine. Ce ne sont pas des dieux. Donc, les Égyptiens qui adoraient des crocodiles comme étant Dieu, et un Dieu très silencieux, donc très contemplatif puisqu'il ne parle pas le crocodile, ils se trompaient. Ce sont des bestioles. Ce sont des animaux créés par le Dieu unique. Voilà ce que dit au sens littéral la connaissance du soir. Et d'autre part, Dieu a agi. Il n'y a pas que le hasard qui a fait ça. Mais le hasard a peut-être une place. Mais il y a l'action de Dieu. Il y a une finalité qui aboutit à l'apparition de l'homme et de la femme. Voilà. Je m'arrête là pour le sens du soir, connaissance du soir. Et je voudrais donner quelques petites touches maintenant, pour la connaissance du matin concernant ce cinquième jour. Au sens spirituel qui sera révélé plus tard, il est évident que le monde de ceux qui grouillent et le monde de ceux qui rampent et des reptiles géants symbolisent les démons, des anges révoltés contre Dieu. Et je dirais même plus, ce symbole, il est repris plus tard par la Bible. On le voit dès le texte de la Genèse. C'est un serpent qui a des pattes, qui va tenter Adam et Ève et il est présenté dans l'Apocalypse comme un dragon. Un reptile d'une extrême noblesse. Un dragon rouge-feu. Donc, il y a une partie de la faune animale, là, qui représente les démons. Qui sont présents. Et ces démons, avec leur révolte, il semblerait que Dieu respecte leur choix. Eux-mêmes font partie des choses qui sont bonnes. De quelle façon peut-on le dire, à un point de vue théologie catholique? On pourrait dire, mais c'est atroce. Ils se révoltent contre Dieu et ils passent leur temps à nous faire du mal. Eh bien, parce qu'en fait, ils vont avoir un rôle très important en ce qui concerne notre purification, mais aussi notre choix libre. Ils ont créé un monde alternatif sans ce Dieu d'amour et d'humilité. Un monde où peuvent vivre des êtres qui se considèrent comme des dieux, debout, orgueilleux, qui ne croient qu'en leur propre intelligence. Et l'homme, s'il veut aimer Dieu plus tard, devrait être capable de dire non à ce monde des démons. Mais librement, porté par la grâce. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un entre dans la vision béatifique, si ce n'est par un choix d'amour libre. Et donc, il faut qu'il y ait un autre choix, d'où le rôle des démons. Le rôle sera aussi notre purification. À savoir, ces bestioles qui sont là autour de nous, qui nous tentent, qui nous font tomber dans des épreuves. Ils nous apprennent aussi notre faiblesse, notre misère. Et donc, sans qu'ils le veuillent, puisque eux veulent simplement nous apprendre l'égoïsme. Ils nous apprennent aussi l'humilité quelque part. Donc leur rôle, un rôle qu'ils voudraient bien rejeter, et bien leur rôle est retourné par Dieu, en vue de notre salut. Quant aux oiseaux du ciel, la Jean est lée, qui volent au-dessus de la terre, comme le firmament du ciel. Et bien au sens de la connaissance du matin, ce sont les bons anges de Dieu. Les saints anges, toujours présents, qui au départ, avec Adam et Ève, étaient visibles, près d'eux. Ils les voyaient. Avec la Vierge Marie, l'archange Gabriel, lui est apparu physiquement pour lui annoncer une incarnation physique. Donc ils peuvent se façonner des corps et être vus. Et maintenant, pour le moment, pour nous, ils sont toujours présents. Ils volent autour de nous, mais ils se cachent. Ils se cachent volontairement, un certain temps, avant d'apparaître lumineux, à l'heure de notre mort, donc dans la deuxième étape qui suivra. On peut les qualifier d'anges gardiens. C'est eux qui nous mettent les bonnes idées, afin que nous fassions le bien. Et leur but, c'est de nous entraîner vers le ciel, de nous montrer toujours le ciel. Et de nous dire que la terre, ce n'est qu'un lieu de passage. Ils ne veulent pas que nous soyons des habitants de la terre. C'est-à-dire qu'ils faisons de la terre un lieu d'habitation permanent. Ce serait habiter sur une marche d'escalier. Et donc, ils volent au firmament du ciel, là où habite Dieu. Ils viennent sur terre, ils ne quittent jamais la présence de Dieu. Ils sont, je dirais, les passagers, plutôt les passeurs, qui vont nous faire passer de ce monde à l'autre, à l'heure de notre mort. Alors je terminerai par le verset 22. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et bien, au sens du soir, évidemment, c'est tout simplement cette vie qui foisonne et se reproduit. Mais au sens de la connaissance du matin, donc la révélation, ça signifie toute la fécondité spirituelle que Dieu permet. Non seulement aux démons, parce que finalement, dit saint Thomas d'Aquin, ils font l'œuvre de Dieu en permettant un choix libre. Finalement, quelque part, Dieu ne veut pas les forcer à entrer dans la vision béatifique. Donc, en créant des êtres libres, ils font quelque part la volonté de Dieu, même si c'est par une révolte. Et d'autre part, la fécondité des bons anges de Dieu, mais aussi des saints plus tard, à qui les anges donnent le rôle pour nous emmener vers le paradis. Une fécondité qui nous entraîne vers le ciel, et que sainte Thérèse de l'enfant Jésus résume par cette phrase, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Sainte Thérèse, et toutes les saintes, et tous les saints du ciel, sont comme des oiseaux du ciel, qui se multiplient au fur et à mesure qu'ils entrent dans l'autre monde, et qui passent leur temps à nous aider, pour que nous-mêmes, un jour, nous puissions entrer dans la vision béatifique. de la vision béatifique. de la vision béatifique.